Salut, bienvenue au Far West ! Aujourd'hui je suis avec Delphine qui va nous parler chiffon. Salut ! Moi ce qui m'a amenée à réfléchir à mes déchets et à comment génère des déchets c'est plus une réflexion plus globale sur ma vie, des réflexions plus politiques on va dire, économiques, sociales, sur notre monde, notre société et notamment sur la consommation du coup sur les besoins que notre société nous a générés, inventés et du coup moi ça a été plus comme ça que je suis arrivée à réfléchir aux déchets que je générais c'est vraiment à réfléchir à comment je consomme, où je consomme, qu'est-ce que j'achète, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce que j'achète. J'avais toujours des vieux draps, des vieilles céréales de toilettes, j'ai commencé à juste simplement les découper en fait et je crois que ça a commencé par le ménage d'abord, à les utiliser pour faire des poussiérées ou ce genre de truc là. Pour le bricolage aussi, j'ai bricolé pas mal donc c'est devenu des chiffons pour essuyer la peinture, pour essuyer le bois, enfin pour tout ce qui était bricolage. Et puis les kleenex aussi j'ai très vite en même temps, quasi en même temps que le sopin, arrêté complètement les kleenex. J'ai découpé mes t-shirts pour me moucher dedans et tout simplement je les lave en fait, quand ils sont sales. Quand on s'épile, vous savez, ils nous vendent des petites lingettes en papier qui ne marchent pas du tout pour enlever les résidus de cire. Pareil, avec une histoire de chiffon, je les découpe et tout simplement je les tremble en beurre de karité ou dans des huiles végétales. L'huile de calophile parce que l'huile de calophile c'est antiseptique aussi. Enfin quand on s'irrite un peu la peau, bah c'est parfait. Le bilan que je fais par rapport à l'utilisation de ces tissus, de ces chiffons, c'est que bah oui, comme je disais, j'utilise plus de sopalin, j'utilise plus de kleenex. Alors non, je reviendrai pas du tout en arrière sur ça parce que maintenant c'est devenu normal. J'en ai maintenant en arrièrement. Dans ma salle de bain, là j'ai, au fur et à mesure du temps, j'ai réussi à changer beaucoup, beaucoup de choses. Ce qui me reste encore à changer, c'est le dentifrice. J'utilise encore du dentifrice en tube. Ouais, il y aura encore des choses comme ça à améliorer quoi.